Ok, t'erev tov, shiur ce soir, le ilu nishmat, Moshe ben Rachel, kadosh boku, il a ce shiva aujourd'hui, donc on va faire le shiur le ilu nishmato, et aussi pour la mémoire de la mamie d'une de madame, les deux, ils prient pour nous, pour un israël au complet, pour guérir tous nos malades, et qu'ensemble, on se retrouve avec Mashiach, un grand mazatov, le petit bébé qui a eu l'abritmi là aujourd'hui, le bébé de madame Shabbat, alors un grand mazatov, le bébé il s'appelle comment ? David Jonathan David Jonathan, kakadosh boku, un grand mazatov, ok, voilà pour les annonces communautaires du Président, passons au discours du Rabbin, alors, Tehilim 17, alors, la raison pourquoi d'abord, on fait ce Tehilim, c'est marqué dans les sfarim, Vous savez, que David Amélech, il va demander à Kadosh Baruch Hu, que on dit Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, David Amélech, il va demander qu'on dit Elohe David, qu'on demande, qu'on dise, que aussi, David Amélech, qui est le quatrième pied de la Merkava, ce qu'on appelle, Alors aussi, qu'on dise Elohe David, à Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu sais, pour être appelé le dieu de quelqu'un, il faut avoir eu un Nisaïon, une épreuve, et avoir surmonté le Nisaïon, même Moshe Rabbe, nous, on ne dit pas Elohe Moshe, pourquoi ? Parce que Kadosh Baruch Hu ne les a pas, il n'a pas donné des épreuves à Moshe Rabbe, il a eu, mais des épreuves personnelles, pas des épreuves, avec quoi il va surmonter, pour pouvoir donner une force particulière aux âmes Israël, Moshe Rabbe, nous, on va dire à Hashem, s'il te plaît Dieu, donne-moi une épreuve, à Kadosh Baruch Hu va lui dire non, et il va insister aux yeux de Kadosh Baruch Hu, pour avoir une épreuve, et Hashem va lui donner une épreuve, mais, malheureusement, quelque part, David Amélech, il va faillir à l'épreuve, malgré, on ne va jamais répéter suffisamment, que la Gemara ait dit, tout celui qui dit que David Amélech, il a fauté, alors, il a fait une erreur, il se trompe, David Amélech n'a pas fait d'erreur à l'achique, David Amélech va faire seulement une erreur, on va dire un peu de Kiddush Hashem, mais en aucun cas, il va faire l'inavera, David Amélech, il va écrire ce Téhilim 17, principalement, pour la raison suivante, vous savez, qu'il y avait Bathsheba, comme on a déjà expliqué souvent, c'est quoi Bathsheba, et bien, Bathsheba, elle était mariée avec un homme qui s'appelait Uriah Hiti, David Amélech, il va, il y avait une Takana, il y avait un décret rabbinique, vous savez que dans le peuple juif, il y a deux choses qui nous font peur, deux choses qui font peur aux juifs, un, les Hagunot, deux, les Mamzirim, c'est quoi les Hagunot et c'est quoi les Mamzirim, Haguna, c'est, autant la Torah, parce qu'en temps la Torah, c'est pas comme maintenant, les gars, ils veulent pas nous les guettent, autant la Torah, ils veulent pas nous les guettent, on le prend, on le tuait, ça prenait pas longtemps, on est venu au Bédine, on prenait un bâton, on lui défonçait le crâne, et on lui donnait les guettent, ou il donnait les guettent, ou il mourait, c'est pas compliqué, vous savez, il y avait un jour, un grand rave à Londres, ça raconte pas, c'est pas une blague, c'est un grand rave raconte, c'est pas, c'est pour ça que les gens, ils disent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes, les femmes, aujourd'hui, le système, il est tordu, parce qu'on n'a pas Machiach, mais autant qu'on avait le bête à Bigdash, il y avait pas ces problèmes-là, le mari, il veut pas, si le Bédine, le grand Bédine, disait qu'il devait donner le guet, bah, mon frère, t'avais intérêt à donner, sinon tu passais un très, très, très mauvais quart d'heure, et comme ça, les femmes, elles avaient, Baruch HaShem, elles devaient divorcer, elles divorçaient, les hagunotes que l'on parle, qui est le problème, c'est un homme, par exemple, qui va dans un bateau, et il tombe du bateau, et on le trouve plus, et malheureusement, sa femme, elle est là, on peut pas savoir, ni il est mort, ni il est vivant, on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe, donc à partir du moment où on peut pas établir, est-ce que cet homme, il est vivant, ou cet homme, il est mort, alors, il est, il fait peur, et il s'appelle, la femme, elle s'appelle une aguna, le deuxième plus grand problème du peuple juif, c'est ce qu'on va appeler le mamzer, le mamzer, c'est la chose la plus difficile, pourquoi ? À cause que le pauvre enfant, il a rien fait, la mère, elle va tromper son mari avec un homme, et malheureusement, il va être un bâtard, ou en espagnol, le bastardos, et il va, malheureusement, porter ce poids pour le reste de sa vie. Donc, Rahamim, ils vont toujours essayer, par tous les moyens, de sauver les agunotes, et de sauver les mamzerim, les vrais rabbins, les grands goudonimes, de quoi ils parlent ? On connaît leur livre, c'est quoi un rave avec qui on a du kavod, un rave avec qui, qui porte le peuple juif sur ses épaules, et bien, c'est un rave, qui a le dos assez large, pour pouvoir permettre un mamzer, et pour pouvoir permettre une aguna. Le rave Obadiah Yosef, jusqu'à la fin de sa vie, il s'est battu, pour permettre les agunotes, et pour permettre les mamzerim. Quand il y avait les twins tower qui sont tombés, qu'est-ce qu'il y avait ? Et bien, il y avait des dizaines de femmes qui se retrouvaient, qu'on ne s'est pas retrouvé leur mari, est-ce que leur mari était là-bas, et n'était pas là-bas ? Quoi faire ? Comment faire ? Donc, il y avait ce problème de aguna. Et les rabbinimes, le rave Yashiv, le rave Obadiah, c'est ça qu'ils ont passé des décennies, à pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir donner la possibilité, à ces femmes-là, d'un jour se remarier. Et les mamzerim, de trouver des solutions, comment annuler les mariages, comment, x, y, z, différentes façons, on ne va pas rentrer maintenant, pour pouvoir permettre les mamzerim. Donc, David Améler, ces soldats qui allaient à la guerre, ils redonnaient un guette à leur femme, de façon à ce que s'il était capturé, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il faut se remettre un petit peu dans le système, on partait à la guerre, et le mec s'est revenu en 6 mois, non, on ne savait pas où il était passé. Donc, on donnait un guette, que le guette, il était gardé, c'est une marquette, est-ce qu'il était gardé ? Obadiah, il était gardé chez la femme, qui sait qu'il avait ? En tout cas, jusqu'à ce que si le mari ne revient pas, et bien, la femme, au moins, elle est divorcée, et elle ne va pas, elle ne sera pas une Agouna. David Améler, il va avoir un test avec Madame Batsheva. Madame Batsheva, elle aurait dû être mariée avec David Améler, c'était un Isayon David, David Améler, il va quelque part rater ce Isayon, et il va aller avec Batsheva. Uriah Akhiti va revenir, et David Améler, il va devoir se débarrasser quelque part de Uriah. Pourquoi il va devoir se débarrasser de Uriah ? À cause qu'il va devoir s'assurer que Uriah ne revienne pas à la guerre. Et parce que si Uriah revenait, donc Batsheva était mariée, donc David Améler avait fait Znout, donc David Améler avait fauté. Donc on devait quelque part se débarrasser de Uriah. L'Agmara dit qu'Uriah Akhiti avait fait une autre erreur. Uriah Akhiti avait aussi été fait lèse-majesté, donc était coupable de mort. David Améler va envoyer le Bénin Israël en guerre, où ils vont aller dans une ville qui s'appelait Rabat. Pas Rabat au Maroc, mais les soldats de David Améler vont aller à cette guerre. Mais maintenant, quand David Améler va aller à la guerre, comme malheureusement, vous savez, quand les choses ne sont pas préparées correctement, alors automatiquement on arrive à des petites erreurs. David Améler va envoyer ses soldats à Béné Amon. Amon est un pays à côté du peuple juif, où il va envoyer en guerre. Dans cette guerre, il va envoyer Uriah Akhiti au front, avec certains soldats, qui étaient des gens très placés, de David Améler. Malheureusement, David Améler va envoyer Uriah, Uriah va être tué. Mais comme Uriah va mourir, et la guerre n'était pas aussi bien préparée qu'elle devait être, alors il va y avoir beaucoup de morts. Dans cette guerre, David Améler va avoir très peur, que malheureusement, tous les Pélishtines, les rois autour vont entendre la défaite du roi David, que malgré que David Améler va gagner, mais il va être affaibli par les grands guéris de David Améler, qui vont mourir au front, David Améler va avoir très peur, qu'il va rentrer le peuple juif, dans une situation qui est dangereuse. Et David Améler, il va prier à Kadosh Baruch Hu, pour demander pardon à Dieu, d'avoir demandé ce Nisaïon, d'avoir demandé cette épreuve, et que malheureusement, cette épreuve où il a failli, il a dû envoyer Uriah à la guerre, en envoyant Uriah à la guerre, il va faire tuer plusieurs soldats, qui étaient très importants au peuple juif, donc il va affaiblir le royaume des juifs, qui mettait en danger, pratiquement tout le peuple juif. Donc David Améler va écrire au Théiline 17, que Théiline 17, il est un pardon à Kadosh Baruch Hu, pour demander pardon à Dieu, pour que Kadosh Baruch Hu, il pardonne, de façon à ce que les ennemis du peuple juif, ne viennent pas en guerre, contre, avec Amisrael. Donc ce Théiline, il est un Théiline que l'on prie à Kadosh Baruch Hu, où on demande à Dieu, s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, ne nous amène pas devant une épreuve. Vous savez que tout le matin, on dit, Ne m'apporte pas devant une épreuve, devant une honte. Un homme, on ne sait jamais, des fois un homme, il peut avoir une épreuve, et il faillit à l'épreuve, et quand il faillit à l'épreuve, la honte que l'homme, il peut avoir, il faut prier toute notre vie, que à Kadosh Baruch Hu, il nous sauve, que si Dieu préserve, d'abord qu'on n'a pas d'épreuve, et si on en a une, qu'en aucun cas, on puisse avoir, on puisse avoir, cette façon de faire, qui est, que, on soit, on soit, quelque part, été, on a eu cette honte, de cette épreuve. Donc, ce téhidim, il est là, mais il est à voir à verre, au hal, chez ardvarim, ve'i madame chet, chata, le taquen, atzmo, yachiv, rabim, me'avom, que demande à Kadosh Baruch Hu, que si l'homme, il a fauté, demander pardon à Kadosh Baruch Hu, l'homme, il doit prier à Hachem, que jamais avoir une épreuve, et si j'ai l'épreuve, alors, comme moi Kadosh Baruch Hu, il me donne l'intelligence, de réaliser, mon erreur, et de prier à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Ce téhidim aussi, il est à, il peut être dit, aux gens qui sont un peu angoissés, vous savez les Tunisiens, comme par exemple, c'est juste un exemple, quand ils vont en voyage, ils sont un peu angoissés, ils ont un peu l'angoisse, à crier à la maison, ils ne savaient pas pour, personne ne sait pourquoi, mais c'est comme ça, on est tous angoissés, on crie, on crie sur tout le monde, ils disent, mais qu'est-ce que t'as, mais j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, c'est l'angoisse tunisienne, que généralement, ça se guérit avec un plat de bkaïla, mais, ceux qui ont un peu l'angoisse du voyage, alors, le téhidim 17, il est une bonne ségoula, pour calmer la personne, et pour lui enlever, le stress post-traumatique, du grand-père, qui criait avant de partir, alors, ceux qui ont un peu l'angoisse, avant de partir, alors, ils pourront faire ce téhidim, et ils rajouteront une petite prière, que tu vas donner, et faire que j'ai mon chemin, il soit, en chance, il soit, il se passe bien, et que les chemins, ils sont droits, vous savez, l'agmara, elle dit, chaque fois qu'on prend un chemin, on met sa vie en danger, c'est une réalité, malheureusement, on n'est pas seul dans la route, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, on va, nous, on se conduit bien, mais on ne sait pas comment, la voiture à côté, on ne sait pas celui qui a bu, on ne sait pas celui qui s'est frein, Dieu préserve, on demande un cadeau, donc, celui qui a l'angoisse, à part les Tunisiens, bon, mais les gens aussi, il y en a, il n'y a pas qu'eux, alors aussi, ils pourront dire, ce téhidim, pour pouvoir, réussir, à avoir, ce téhidim, à avoir le chemin, à avoir un bon chemin, dans le sefer, il dit à propos de téhidim, c'est marqué, tefila et david, davidamelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, shima Hashem, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, écoute, shima Hashem, tzedek, la justice, ak shiva rinati, fait, et écoutez, mes cris, on demande à Dieu, que Dieu, il écoute nos prières, alors que ma bouche, elle ne dise pas de mensonge, vous savez, on l'a dit souvent, dans les cours ici, que le plus grand des mensonges, c'est de se mentir, alors, on va dire encore, à la rigueur, quand un homme, il se ment, ça va, ça passe, mais quand un homme, il se ment à lui-même, c'est la pire des choses, parce qu'on n'a plus de connexion, avec la réalité, même quand on prie à Hashem, il y a des gens, que leur tefilah, et bien la prière, elle est rien, en vérité, cette prière, c'est des mots, ils n'y croivent même pas, à la prière qu'ils disent, David, il dit, s'il te plaît, Dieu, quand je te prie, fais que les mots, que je sors de ma bouche, ils sont vrais, si je demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Dieu, donne-moi la force, d'être un bon juif, je veux prier, je veux prier ma rive, je veux faire x, y, z, chaque chose, chaque chose que je veux faire, alors qu'au moins, que ma bouche, elle va faire, et elle va dire, les mots qui sont émettes, David, il dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, écoute-moi, avec tzedek, tzedek, généralement, ça veut dire, la justice, mais vous savez, que le mot tzedek, c'est la racine, c'est la racine, du mot tzedek, que veut dire, qu'est-ce que ça a à voir ici, avec le mot tzedek, alors il dit, il ramène, le traité dans, la gemara, dans Talmud, c'est la troisième, c'est la troisième, c'est la plus grande gemara, la gemara, elle parle, 177, et la gemara, elle dit là-bas, la gemara, elle dit, que Rabbi Eliezer, avant de prier, il donnait toujours, la tzedek, avant de prier le matin, il arrivait à la synagogue, il prenait une pièce, nous les sfaradim, on a la coutume d'après le harizal, quand on arrive à Vayivarech David, alors là-bas, on donne trois pièces, de tzedek le matin, pourquoi trois pièces, on ne va pas rentrer maintenant, ici, pourquoi on donne trois pièces, mais il en reste que, on doit donner trois pièces, de tzedek, la gemara dit pourquoi, parce que c'est marqué dans le verset, le verset il dit, et quand toi, tu vas donner la miséricorde, alors à Kadosh Baruch Hu, il va être miséricorde avec toi, ça veut dire, on a parlé souvent, qu'il y a ce qu'on appelle, pour recevoir, l'homme, pour pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu, quelque chose, il faut que lui, il commence à faire quelque chose, ça veut dire que, quand toi, tu as pitié, la synagogue, tu as pitié du collègue, tu as pitié du pauvre, tu as pitié de la personne, qui est devant toi, alors, c'est ça qui va enclencher, que à Kadosh Baruch Hu, à son tour, il va avoir pitié, vers toi, elle dit, c'est la Gemara, que à Kadosh Baruch Hu, il dit, et quand toi, tu vas avoir pitié des gens, alors, et quand toi, tu donneras la miséricorde, alors, c'est là, qu'il aura pitié de toi, et la Gemara dit, qu'un homme, qui a pitié des gens, c'est quoi avoir pitié, pitié, c'est principalement, aider les gens, mais même des gens, si on ne peut pas sortir, au moins prier pour une personne, écouter une personne, déjà, vous ne savez pas combien, ça peut faire du bien, d'écouter des gens, il y a des gens, qui ont besoin, littéralement, qu'on les écoute, et ça fait du bien, on ne peut pas faire grand chose, moi, j'ai un homme, il m'appelle, tous les semaines, il me rabâche la même chanson, je vous promets, je peux la répéter par cœur, et je lui dis, waouh, waouh, et il me dit à la fin, Rav Kremizi, je vous ai saoulé, je suis désolé, je sais que j'ai répété, je lui dis, c'est vrai, mais ce n'est pas grave, monsieur, et la semaine après, il me rappelle, mais ça lui fait du bien, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré son fils, il m'a dit, Rav Kremizi, c'est vous qui donnez la vie à mon père, parce qu'il sait qu'il peut vous parler, tous les mercredis, il vit avec ça, on ne sait pas des fois, juste avant le temps d'écouter quelqu'un, il y a des gens qui prennent deux heures, pour te dire, que, pour te dire, à combien ils n'ont pas le temps de te parler, il y a des gens, ils te passent deux heures, pour te dire, qu'il n'a pas deux minutes de te parler pour deux minutes, c'est pas possible, on doit avoir, ça fait partie de la rachamine, qu'elle va première d'aider les gens, des fois, on ne peut pas les aider, alors on peut prier, le Rav Kaniyevski l'a dit, des fois, tu n'as pas de quoi donner à tout le monde, pas de problème, mais tu peux au moins prier, quelqu'un te dit, il est malade, tu n'as pas d'argent, pas de problème, prends un télin, prie pour lui, il y a un problème de Shalambay, tu n'es pas thérapeute, fais prier pour lui, il y a un gars, tu sais, il a un problème avec son fils, tu n'es pas éducateur, pas tout le monde, il est professeur, mais un télin, il y a un autre juif qui souffre, et ça passe, ça passe au bout du nez, sans que quelqu'un, il va réagir, on a l'obligation, la Torah nous dit, la Gemara dit que tout celui qui a pitié de son ami, c'est quoi les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font, vous savez les tzadikim, ils s'assoivent pendant des heures, et ils écoutent les problèmes des gens, vous allez chez Baba Saleh, vous allez chez Tel, ils sont là pendant des heures, ils écoutent, oui, oui, vous savez comment c'est dur d'écouter les problèmes, les gens ils ne savent pas, mais ça c'est la force du peuple juif, qu'on prend sur nous, de pouvoir écouter, et de donner, et on sait, qu'en écoutant un juif, alors on est merahem, et on donne la vie à quelqu'un d'autre, l'agmara dit, tout celui qui va donner la tzadikim, avant de prier, la prière, elle va lui être écoutée, qui est à Sanégor, hanivra minatsdaka, écoutez ce qui est écrit dans les sfarim, quelque chose d'incroyable, nous on croit, on prend une pièce, c'est fini, la pièce elle est partie, mais vous savez, la pièce ce n'est pas une rien, il y a à Montréal quelqu'un, je connais, un monsieur, il était jeune, loin de la Torah, loin de tout, et un jour, il habitait dans la Shibugamo là-bas, et lui et son oncle, ils avaient un dépanneur, et un jour, en sortant, il a pris une pièce, il a mis la tzedaka, et ils sont partis, il y a une tempête de neige, la voiture elle est partie, l'oncle et le garçon sont morts, et quand ils sont morts, ils sont montés dans le ciel, et en montant l'âme, il y a un malar qui est arrivé, il a marqué ici tzedaka, et il lui a dit, où tu vas, il dit ça y est, mon temps est arrivé, il dit non, tu m'appartiens à moi, et il a repris, et il a fait redescendre, quand il s'est réveillé, les médecins avaient déjà signé son arrêt de mort, et il a jusqu'à aujourd'hui, son certificat de décès, et quand en descendant, il a vu son oncle monter, et il lui a dit, et mon oncle, tu ne peux pas l'aider, il a dit, lui je ne peux rien faire, et il n'a rien donné, grâce à une petite pièce de tzedaka, où c'est un homme religieux, et bien ce monsieur, il a été sauvé, nous dit Chachamim, quand on prie, on doit avoir, quand on va chez un juge, vous allez donner un avocat, alors plus l'avocat il est grand, et plus il vous coûte cher, vous allez chez tel avocat, 500 dollars de l'heure, chez ceux-là, senior, 1000 dollars de l'heure, même qu'ils ne vous font rien, d'abord il vous écoute, il gribouille deux mots, et il vous darba sur le portefeuille, mais ce n'est pas grave, vous pensez que vous avez fait une bonne deal, et bien, nous dit Chachamim, le meilleur des avocats, que nous avons besoin, avant de commencer à prier, tu enlèves, tous les matins, tu prends une pièce, et tu mets la tzedakah, tous les matins, en arrivant à la synagogue, les madames n'ont pas de synagogue, mais tu apprenais à avoir, une boîte de tzedakah, à côté d'une héros de Shabbat, ce que vous faites, une pièce de tzedakah, avant d'allumer une héros de Shabbat, une pièce de tzedakah, avant de faire Shekharit, une pièce de tzedakah, et quand le malach, l'ange qu'on crée, avec cette mitzvah-là, elle est extraordinaire, et quand on va Shekharit, quand on prie, ce n'est pas vous qui priez maintenant, le malach de la tzedakah, il va vous faire que votre prière, elle va être écoutée, vous n'avez même pas d'idée, nous dit, que le pouvoir que nous avons, est à travers l'ange de la tzedakah, c'est pour ça que David Amelech, il dit, écoute Dieu tzedakah, il dit le Tehillat Hachem, c'est quoi, Shima Hachem Tzedek, écoute Dieu Tzedek, il dit, vous savez comment il s'appelle l'ange, qui représente le malach de la tzedakah, et bien il s'appelle Tzedek, et quand vous, vous priez, parce que vous avez de la tzedakah, alors lui, il va chez Akadosh Baruch Hu, et il interpelle Dieu pour vous, et lui, il demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Dieu, va, écoute sa prière, David Amelech, il avait précédé sa prière, avec un acte de bonté, et David Amelech dit à Akadosh Baruch Hu, maintenant que moi j'ai donné la tzedakah, alors Shima Hachem Tzedek, ne m'écoute peut-être pas à moi, mais écoute l'ange de la tzedakah, qui s'appelle Tzedek, et grâce à cela, alors automatiquement, ma prière sera écoutée, le rabbi de Belz, s'appelait Rav Aaron de Belz, Rav Aaron de Belz, il était connu, étant un Malach Hashem, un ange du ciel, un jour, il est allé, ramasser de l'argent, bien sûr, pas pour lui, pour une yeshiva, et il est allé chez un grand riche, en allant chez le grand riche, le riche il a ouvert la porte, il lui a donné une pièce, il les a balancées, en descendant, ils ont vu un pauvre, le pauvre lui a demandé, Rabbi s'il vous plaît, une pièce, et le rabbi lui a donné la pièce, après qu'il a donné la pièce, il est remonté chez le riche, ils allaient lui dire, Rabbi, à la première fois on s'est fait jeter, maintenant tu veux revenir, il dit attendez, ils ont toqué à la porte, et là le riche il les a ouverts, avec quelques avodes, et il les a reçus, il leur a donné un gros chèque, et ils allaient lui dire, Rabbi je ne comprends pas, à la première fois il nous a jeté comme des chiens, et à la deuxième fois il nous a tellement bien reçus, pourquoi ? Il a dit le rabbi à rendre de baise, parce qu'un homme, avant Tzedakah, et un homme après Tzedakah, il n'est plus la même personne, une personne qui fait quelque chose, avant qu'elle donne une pièce à Tzedakah, alors elle a un niveau, mais après qu'elle a donné la Tzedakah, alors automatiquement, elle a un autre aspect totalement, la personne, elle est une personne qui est totalement autrement, c'est pour ça qu'il est évidemment, Shima Tefilati, Shima Hachem Tzedek, s'il te plaît, Akadosh Bauchum, écoute mon ange, qui avec quoi j'ai fait la Tzedakah, qui s'appelle Tzedek. C'est marqué dans ce Téhilim, David Améler, il écrit, il dit la chose suivante, et il dit, Moi, avec justice, je vais voir ton visage, aujourd'hui on comprend, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ? L'homme, grâce à la mitzvah, l'homme il peut arriver, et à pouvoir arriver à Akadosh Bauchu, J'ai envie d'être rassasié, avec, en réveil, de ton, de ce que je vois, et de la figurine que je vois. Pour comprendre ce verset, alors, on va rapporter, ce qui est écrit, dans, la, dans le, dans le, on appelle ça en français, j'ai oublié mon français, vous voyez, dans, dans la lettre, qu'il a écrit, le Baad Shem Tov, juste avant de mourir, il nous a laissé un testament, voilà, le oui c'est un testament, le testament du Baad Shem Tov, voilà, il y a ma mère, elle va me dire, c'est quoi, comme t'étais quand t'es devenu mon fils, tu as même oublié le français, alors, le Baad Shem Tov, il a écrit, dans, le testament, qu'il a laissé, à la fin de sa vie, David Emelèche, il dit, moi je veux voir Akadosh Bauchu, et, j'ai envie de regarder, et de voir ta forme, Temuna Techa, Temuna, Temuna, c'est une figurine, que l'on regarde comme une photo, et il dit, on sait, qu'il y a deux choses, dans la vie, et c'est un peu profond, ce qu'on va dire, quelle heure est l'idée, on va essayer de le, de ne pas rater, mais on va lire doucement, doucement, parce que c'est vraiment, très profond, et important, ce qu'on va dire ici, dans la vie d'un juif, c'est marqué dans Hazal, que, Temuna, Merumezet, Alatsura, vous savez, quand vous voyez une photo, généralement, une photo, avant qu'on avait inventé, je sais qu'on a inventé la photographie, quand on parle d'une photo, on parle de quelque chose en trois dimensions, donc on parle de quelque chose qui avait une forme, par exemple, un homme, une forme, donc ça s'appelle une Temuna, quand on parle de Col Temuna, de ne pas faire une photo, de ce qu'il y a dans le ciel, on ne parle pas de faire une photographie, on ne parle pas d'avoir un 3D, c'est pour ça que, par exemple, faire un soleil, qui est juste dans un dessin, ce n'est pas interdit, ce qui est interdit, véritablement, c'est quelque chose qui va, sortir en relief, une Temuna, ou Tumuna Tashem Yabit, c'est quelque chose qui a, une trois dimensions, qui bechol d'avoir, yeshno chomer vetsura, dit le Baal Shem Tov, dans tout, il y a le matériel, on va expliquer ce que ça veut dire, Utumuna, et il y a la, la, la trois dimensions, qu'est-ce que ça veut dire chomer, alors on va appeler ça, ce qu'on appelle l'extérieur, et la Tsura, on va appeler l'intérieur, dans tout ce que vous voyez, dans le monde, il y a ce que tu vois, et il y a la compréhension de ce que tu vois, je vois une personne, je vois une bouche, je vois un nez, ça c'est rien, c'est mort, mais quand tu regardes l'intérieur, tu vois un monsieur, qui fait Shabbat, un monsieur, une madame, qui couvre la tête, tu vois, plus tu vas comprendre les gens, et plus tu vas comprendre la personnalité, tu vois, un goye, il voit un rabbin, il dit bon, je vois un clown, il voit un chapeau, moi je vois un rame, je vois combien ses yeux, ils sont kodesh kodeshim, combien ses yeux, ils sont purs, je vois cette siotte, comment ils sont, je vois une femme, comment elle couvre ses cheveux, je vois comment elle est de sa noix, tu vois combien elle a la présence divine qui est sur elle, mais ça, ça ne se voit pas à n'importe qui, ça, ça se remarque parce que tu as une pnimiut, parce que tu as à l'intérieur de toi, quelque chose de profond, donc on voit chez une personne deux choses, dans chaque chose qu'on va voir, on va voir le khitsoni, on va voir ce qui est extérieur, et on va voir ce qui est le pnimi, on va voir ce qui va être à l'intérieur, dans chaque chose, il y a une khokhmah, on a un homme, extérieur, vous ne voyez rien, pourtant à l'intérieur, il y a un cœur, ouais, j'espère que vous avez un cœur, il y a un cœur, il y a des poumons, il y a des vaisseaux, il y a une rate, il y a un foie, il y a tellement de choses, qu'est-ce qu'on dit, avec l'intelligence, il explique chaque membre, pourquoi il est placé, et il dit pourquoi les poumons sont sur le cœur, parce que grâce aux poumons, qui refroidissent le cœur, que si le cœur s'emballerait, l'homme mourrait, alors il a créé les poumons, qui vont ventiler le cœur, et le corps, de façon à ce que le corps, il n'a pas trop chaud, pour ne pas que le sang, il va, bouillir à l'intérieur de l'homme, et le Rabbein O'Taim, il explique en détail, chaque partie du corps, à combien elle est Bechokhmah, donc il y a en vérité, ce que tu vois, et il y a l'intelligence, Bechokhmah, de ce que tu vas voir, tu vois une pomme, toi tu vois à manger, tu veux prendre un agriculteur, il y a une pomme, tu n'as pas compris, regarde une pomme, elle a un tronc, elle a une pomme, elle a une tige, elle a des graines, elle est comme ça, quoi tout ça, tu vas voir dans une pomme, j'ai un ami à moi, il s'appelle Barcheshat, il a un doctorat, en Camberge, il dit mais qu'est-ce que tu vas faire, avec des Camberges, un mini fruit, il me dit mais Rabbi, vous ne comprenez pas, à combien, il a de caractéristiques, le Camberge, le gars, ça veut dire qu'il a fait 10 ans d'études, pour pouvoir t'expliquer, ce que c'est un Camberge, maintenant tu en as mangé, 50 000 en ta vie, tu ne sais même pas, tu ne sais même pas, tu ne sais même pas, qu'il y avait une chokhmah à l'intérieur, parce que nous, on voit le Camberge, ça a l'air de rien, mais à Kadosh Baruch Hu, en vérité, à l'intérieur du Camberge, il a fait une chokhmah, il l'a quitté, il y a une partie de Dieu, que toi et moi, on ne voit pas, mais pourtant, celui qui veut, il peut comprendre, tous les bienfaits, qui existent, dans tel fruit, toi tu vois un abricot, tu ne vois rien, mais pourtant à Kadosh Baruch Hu, combien de chokhmah, il a donné à l'intérieur, David Amel, un Hamar, que chez anim, est-ce qu'il peut avoir gâché, l'homme, il peut voir les choses, avec un regard extérieur, il dit le Baal Shem Tov, David Amel, il dit, quand un homme, il voit une pomme, il voit une pomme, quand un homme, il voit une banane, il voit une banane, quand un homme, il voit une bicyclette, il voit une bicyclette, elle a ni misstakel, al gashmuto belval, elle a ni misstakel, al atemuna, David Amel, il dit, moi mes yeux, je ne regarde rien, avec quelque chose, qui est banal, je ne vois pas, avec le regard extérieur, il dit, je regarde en vérité, avec quoi il y a la vie, avec quoi qu'il me donne, à l'intérieur de cette chose là, prenez les plantes, les plantes, elles ont l'air tellement banales, et pourtant, allez voir les amérindiens, combien de médicaments, nos grands-parents, comment ils pouvaient soigner, rien qu'avec des pissenlits, et avec des choses que toi, tu crois, qui n'a aucun sens, et pourtant, elle ne prend telle graine, telle graine, tout ce qui est une telle chose, il y a une chokma, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, à combien de sagesse, il y a, dans chaque plantes, qui peut arriver, pour pouvoir guérir l'homme, que l'intelligence, qui existe, dans la Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui va faire vivre, telle plante, ça qui va faire vivre, telle arme, que la Kadosh Baruch Hu, David HaMelech, il dit, moi aussi, je me connecte avec Dieu, pas avec l'extérieur de l'aliment, mais avec la profondeur, qui existe dans chaque chose, avec la neshama, avec l'âme profonde, et il termine, le bal Shem Tov, il dit, que derrière chaque chose, il y a en vérité, ces deux aspects, ce qu'on appelle, le matériel, et le spirituel, et derrière le matériel, se cache, la spiritualité, alors derrière un homme, matériel, spiritualité, un animal, un peu moins, matériel, et spiritualité, et plus on avance dans les choses, dans les éléments, mais chaque élément, il est composé de deux choses, matériel, et spiritualité, et c'est ça que c'est marqué, le pasteur qui dit, dans Koélet, que ça veut dire, l'intelligent, il a des yeux dans sa tête, pourquoi, les bêtes, ils ont les yeux dans les pieds, qu'est-ce que ça veut dire, non, il dit, que celui qui est intelligent, il sait voir que les yeux, ce que tu vois, ce n'est pas obligatoirement, ce que tu vois, il y a ce que tu vois, et il y a ce qu'on te laisse voir, et l'homme intelligent, il va aller chercher, ce que les yeux, peut-être ne voient pas, mais il va se casser les méninges, pour aller chercher, la profondeur, ce que tu ne vois pas, qu'on va chercher, ce qu'on appelle, le sechel, de tout, qui rochot, c'est quoi roche, c'est généralement, la tête de la chose, c'est quoi rochachana, le début de l'année, pourquoi on ne dit pas, pourquoi on dit, rochachana, parce que, en vérité, tu veux savoir, c'est qui un homme, et bien, l'homme, de la façon, comment il passe, rochachana, il y a des gens, tout rochachana, c'est la pomme et le miel, et le gars, s'il n'a pas la pomme et le miel, il fait un scandale, l'autre, ça lui prend les courgettes, dans le miel, et si sa femme, elle n'a pas fait les bénis, ce qu'elle reçoit, l'autre, qu'est-ce qui est important pour lui, c'est le chauffard, et il y en a un autre, c'est la tfilah, parce que, rochachana, c'est-à-dire quoi roche, roche, c'est la tête, qui représente l'essence, alors, Akkadosh Bauch Hu, il nous dit, le jour de rochachana, tu dois me faire montrer, ce qui est important pour toi, pourquoi on a la coutume, par exemple, à rochachana, de prier très long, les shemones, même les gens, qui vont un peu rapide, durant l'année, rochachana, il prend chaque mot, Hachem, c'est fatay, tiftar, on dit chaque mot, la lachale, c'est que normalement, vous savez, on n'a pas le droit de prier, à voix haute, pourquoi, parce que vous dérangez, votre voisin à côté, parce que quand moi je prie, je vous dérange, mais à rochachana, na'oukhu nous permet, de prier un peu, à voix haute, pourquoi, parce qu'on est tellement certain, que chacun de nous, il a avec toute sa ferveur, dans la prière, alors je sais pertinemment, que je vais être capable, de continuer à prier, ça veut dire que, haham ena beroshho, l'homme intelligent, ses yeux, beroshho, c'est quoi rochho, c'est qu'il comprend l'essentiel, c'est qu'il comprend, c'est quoi le but, un homme il voit, il ne se demande pas, pourquoi, il a créé, 97 sortes de, pommes, parce que, haham il voulait, que tu aies des pommes mortes, des pommes rouges, haham il veut quelque chose, avec la pomme, pourquoi, il a créé, tellement de raisins, ça veut dire, toi tu peux t'arrêter, parce qu'il y a du vin blanc, et du vin rouge, bon ça c'est, un minimum, de compréhension, mais l'homme qui est plus intelligent, il va aller chercher, la raison du pourquoi, pas dans le physique, mais dans le matériel, qui est, dans le spirituel, qui s'appelle, comme c'est marqué, comme c'est marqué, le verset 160, c'est marqué là-bas, la tête, c'est quoi le début, c'est la vérité, quand l'homme, il voit, il regarde, alors il va se dire, une seule chose, vous savez, il y a une seule chose, qui est un verset, qui est important, c'est marqué, l'ichvodi, berati, vietzarti, avafasitif, l'ichvodi, 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 il a créé le monde, pas pour vos beaux yeux, pas pour les beaux yeux des anges, pas pour les beaux yeux des singes, et pas pour vos lions, ils vous mangent, l'ichvodi, il a créé l'homme, il a créé tout l'univers, l'ichvodi, c'est pour l'honneur de l'achadosh bauchu, l'ichvodi, berati, Hachem, il regarde chacun, chaque chose qu'il a créé, l'achadosh bauchu, ça a été une création, parce que l'achadosh bauchu, il voulait s'honorer, il est tzartif, je l'ai formé, avberatif, alors je l'ai fabriqué, l'achadosh bauchu, il a créé, roche de varecha emet, Hachem, il est dans la vérité, le début, c'est que tout qu'l'achadosh bauchu, il fait, il est béhemet, à savoir, qui est dans cette vision là, l'homme il doit voir la vérité, l'homme toute la vie, et tout ce que le monde veut de nous, c'est qu'on ne voie pas la vérité, l'homme il veut de nous, c'est que l'homme il soit, pas dans la bonne vision, c'est pour ça que Rabbi Ochanan, Ben Zakad, qu'est-ce que c'est une des bonnes midas, ils lui ont dit, c'est quoi une mauvaise mida, quel rapport, alors on peut croire à Inra, il lui a foutu le mauvais oeil, ouais, c'est pas ça le but, c'est pas ni un bon oeil, ni un mauvais oeil, un bon oeil c'est quoi, c'est que tu es capable de concevoir, et de comprendre, la profondeur de chaque chose, il y a des gens, il peut leur arriver des catastrophes, ils voient rien, ah, c'est un hasard, il peut leur avoir arrivé, les plus grands miracles, ah, c'est un hasard, il y a des gens, ils peuvent leur arriver n'importe quoi, ils peuvent leur arriver, mais le plus petit problème, ils voient Yadachem, ils vont comprendre, ce qu'il attend d'eux, pourquoi, parce qu'ils ont Ayin Tova, parce qu'ils ne regardent pas le monde, à travers un regard physique, mais ils vont comprendre, que derrière chaque chose, il y a un regard positif, il y a derrière cela, une profondeur, qu'il veut, quand l'homme, il ne regarde pas l'intérieur, quand l'homme, il s'arrête, seulement à l'extérieur, il ne regarde pas, il perçoit, quelle différence entre percevoir et regarder, percevoir, c'est que tu as vu quelque chose, regarder, c'est que tu as compris, la Torah te dirait, regarde, c'est quoi regarde, regarde, c'est comprendre, regarder en français, c'est une blague, mais quand je vous dis, tu as compris, tu vois, ou tu vois, tu parles, et pourtant, qu'est-ce que tu dis à l'autre, tu vois, tu vois, ou qu'est-ce que je vois, je ne vois pas, mais quand l'homme, il t'explique quelque chose, et que tu arrives au summum de la compréhension, quel terme tu utilises, tu vois, ça veut dire que, voir, ça ne veut pas dire voir, la véritable vision, c'est la compréhension, c'est pour ça que l'homme, quand il regarde quelque chose, il ne doit pas seulement voir, à travers le physique, pas à travers le matériel, mais il doit percevoir encore plus grand, quelque chose que tu n'as pas vu, parce qu'en vérité, il doit voir, il doit comprendre, la divinité, derrière chaque chose, il faut savoir qu'il y a une obligation, que l'homme, il doit arriver à la conclusion, qu'il doit comprendre, en quoi la banane, en quoi les myrtres, en quoi les raisins, ils sont en l'honneur de la Kadosh Baruch Hu, et qu'en vérité, le but de l'homme, c'est d'arriver, l'ichvod libératif, et tzartiv avasitif, si toi, tu arrives à comprendre, tout ce que, à Kadosh Baruch Hu, il a créé, et en quoi, ça donne de la gloire, à Kadosh Baruch Hu, alors maintenant, tu as donné, un sens, à la création, à Kadosh Baruch Hu, quand tu vas, et tu comprends l'intelligence de chaque chose, comme on a expliqué, qu'il y a maintenant la vérité, qui est le vrai, alors, ça c'est ce que le passage qui dit, que Kadosh Baruch Hu dit, moi je vais voir avec vérité, ça veut dire que David Amélech, il dit, moi je ne regarde pas seulement, l'extérieur, mais je vais beaucoup plus loin, dans mon visionnement, Rabbeinu, Rabbein Ahmad de Breslev, dans la, vous savez, Rabbein Ahmad de Breslev, il a écrit, des enseignements, qui sont appelés des Torah, une Torah, ça veut dire un enseignement, alors on a Torah Aleph, Torah Be, Torah Gimel, et ainsi de suite, et il a écrit, deux, il a écrit un lit, ça s'appelle, Écoutez Mouarane, où il y a deux volumes, Écoutez Mouarane Aleph, Écoutez Mouarane Bête, dans le Écoutez Mouarane Aleph, dans la Torah Zayin, l'enseignement Zayin, Rabbein Ahmad, il va là-bas, et il explique un sujet, et il dit, aujourd'hui, on voit dans le passage, c'est marqué, moi, avec Tzedek, je vais voir ta figure, alors, c'est quoi Tzedek, c'est quoi, quand David Amélech, il n'est pas de Tzedek, on a dit au départ, que Tzedek représente le Malach, qui est véritablement, celui qui va venir plaider pour nous, aux yeux de l'Akadosh Baruch Hu, Rabbein Ahmad de Brest, il utilise, et il ramène au nom du Zohar, que, en vérité, le mot Tzedek, il veut parler de Emouna, c'est quoi Emouna, c'est la confiance, c'est la confiance en Kadosh Baruch Hu, on a déjà parlé souvent, de quelle différence, il y a entre Emouna et Bitachon, confiance, et croire en Dieu, ce sont deux notions, qui reviennent souvent, c'est quoi Bitachon, et c'est quoi Emouna, on peut rajouter, c'est marqué, qu'est-ce que ça veut dire, si maintenant on dit, et on a compris, qu'en vérité, le mot Tzedek, ça provient du mot Emouna, comme c'est marqué dans le Zohar, alors, David HaMelech, il dit, Si l'homme, il veut voir Dieu, qu'est-ce qu'il doit avoir, il doit d'abord avoir la Emouna, si l'homme, il veut comprendre, que derrière chaque patate, derrière chaque banane, il y a une leçon de vie, qui est derrière, à nous apprendre quelque chose, cela doit commencer, seulement parce que tu as la Emouna, c'est quoi, c'est la Emouna, et la simplicité, comme c'est marqué, dans le Passouk, c'est marqué dans le verset, que Tzedek, c'était la ceinture de la Emouna, c'est marqué, que Rav Nachmanir Amen, dans la première Torah, de son enseignement, il dit, comment la personne, il peut arriver, que sa tête, elle va lui éclairer la vie, vous allez me dire, mais Rav Krimi, c'est facile, c'est des jolis mots, derrière une banane, il y a Dieu, derrière une myrtille, je vois Dieu, mais moi je ne vois pas Dieu, derrière une myrtille, moi je ne vois qu'une myrtille, qu'une banane, qu'une pomme, donc en vérité, il me manque quelque chose, j'aimerais avoir cette sagesse, et j'aimerais comprendre, que derrière chaque chose, il y a Kaddosh Baruch Hu, parce que ça, c'est la création du monde, l'homme, il doit comprendre, qu'il n'existe rien, sans Kaddosh Baruch Hu, Dieu est de partout, derrière un rocher, derrière de l'eau, derrière une pomme, derrière une banane, derrière une pizza, à Kaddosh Baruch Hu, il y a une partie de Dieu, dans chaque chose, maintenant, comment on arrive, à, à avoir cela, alors, Rabbi Nachman, il explique, il dit, c'est ce qu'on va appeler, la malchoute, ce qu'on appelle le royaume, et qu'est-ce que ça veut dire, le royaume, et Rabbi Nachman, il dit, que le royaume, ça veut dire, la émouna, que, on sait que, la malchoute, ouais, ça veut dire, quand l'homme, il a la confiance, en Kaddosh Baruch Hu, pourquoi, parce que, c'est quoi un homme, qui a la confiance en Dieu, un homme qui vit, avec Kaddosh Baruch Hu, qui est ma'amine, un homme qui est certain, véritablement, que tout ce qui arrive sur terre, à tous les niveaux possibles, il est, dans les mains d'Akaddosh Baruch Hu, si aujourd'hui, j'ai un café, c'est grâce à Dieu, si aujourd'hui, j'ai ça, c'est Kaddosh Baruch Hu, tout ce qui peut m'arriver, il provient d'Akaddosh Baruch Hu, ça c'est la émouna, et qu'en aucun cas, il ne peut venir à l'homme quelque chose, sans que, véritablement, Akaddosh Baruch Hu, il a donné, ça veut dire, que tu as apporté dans le monde, le royaume de Dieu, donc en un mot, c'est quoi le représentant, de la, Malchut d'Akaddosh Baruch Hu, dans ce bas monde, c'est la émouna, le manque de émouna, c'est quoi, c'est quand l'homme, il pense, qu'il y a quelque chose, qui arrive dans le monde, sans Akaddosh Baruch Hu, ça veut dire, que si tu penses, que tu peux avoir un stylo, sans que Akaddosh Baruch Hu, il a voulu, alors, c'est que tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu enlèves, quelque part, le royaume de Dieu, mais si tu te dis, que même le stylo, que Rabbein Krimizi, est dans sa poche, et qu'il dépasse la poche, c'est Akaddosh Baruch Hu, qui a voulu, ça veut dire, que tu as amené Dieu, même dans le stylo, même à la maison, quand tu as mis, ta poubelle, et qu'elle s'est renversée, c'est Akaddosh Baruch Hu, qui a voulu, l'agmar a dit, quand un homme, il met la main dans la poche, pour ressortir, une pièce de 2 dollars, et il lui sort, une pièce de 1 dollar, c'est la volonté, de Akaddosh Baruch Hu, ça veut dire, que même dans la poche, il y a deux choses, même le plus petit mouvement, il s'appelle, en vérité, le Ratzon Hachem, et plus la personne, elle va venir, et plus la personne, elle va remettre, Akaddosh Baruch Hu, dans chaque chose, et plus elle va redonner, à Dieu, la Malchut, maintenant, plus l'homme, il va comprendre cela, et plus il va être capable, d'avoir un regard différent, sur le monde, si l'homme, il croit qu'il se passe des choses, sans que Dieu, il est là, alors il n'y a pas de Malchut, alors il n'y a pas d'Emunah, alors il n'est pas capable de voir, mais si l'homme, il met derrière lui, la Emunah dans tout, alors cette Emunah, elle va lui rapporter, seulement, on sait, que le cerveau de l'homme, malheureusement, il y a du Yetzirah, et le Yetzirah, il veut, nous enlever cette lumière, et il nous veut, nous cacher, ce qu'on ne voit pas, comme c'est marqué, l'homme, pour avoir cette lumière, parce que la tête, elle est tellement grande, les neurones du cerveau, sont capables de tellement de choses, que l'homme, en vérité, pour pouvoir voir, qu'est-ce qui est l'outil, pour voir ce qu'on doit voir, c'est la Malchut, en vérité, l'homme, il a besoin, énormément, de simplicité, et de croyance en Dieu, pour pouvoir voir, ce qu'il a besoin de croire, énormément, énormément de travail divin, dans la vie, il y a deux façons de faire, dans la vie, il y a, ceux qui ont la émouna en Dieu, et quand ils ont la émouna en Dieu, alors à Kadosh, ils leur parlent, ou bien à des gens, qui passent leur vie, à chercher, est-ce que Dieu, ils existent, et dans leur quête, de savoir, si Dieu, ils existent, alors ils perdent le temps, de voir que Dieu, ils existent, ça veut dire que, si tu laisses, Hachem, venir chez toi, par simplicité, alors à Kadosh, il arrive chez toi, mais si toi, tu vas courir derrière, voir à Kadosh, tu vas courir toute ta vie, à aller voir, si Hachem, il existe, ce qu'on appelle, la Chochma, alors tu vas perdre ton temps, à passer du matin au soir, à savoir, à chercher, est-ce que Dieu est là, mais tu vas jamais avoir le temps, de pouvoir, voir à Kadosh, à Kadosh Baruch Hu, qui est rochétié, chez Adam, à Sigaïde, chez Avad, et l'âme, l'autre, m'imoutu bitoul, en a Chochma, et où il y avait, etana, l'homme, il doit savoir, que la simplicité, doit être, ma amine à Kadosh Baruch Hu, de la même façon, que l'homme, il voit, un bâtiment, il comprend, que le bâtiment, il n'est pas pu être dur, tout seul, pareil, quand tu vois le monde, pareil, quand tu vois une voiture, pareil, quand tu vois un homme, pareil, et que tu vois n'importe quoi, il doit, l'homme, il doit se rappeler, qu'il y a une Chochma d'Hachem, vous savez, dans le monde, il y a des milliards d'oranges, et il n'y a pas, une orange, qui se ressemble, il y a des trilliards, de flocons de neige, il n'y a aucun flocon de neige, qui se ressemble, pourquoi, à Kadosh Baruch Hu, il crée cela, pour que l'homme, il arrive au sommum de la Emunah, c'est quoi, on sait que les anges, qui étaient devant le Gan Eden, ils ont dans leurs mains, c'est quoi, des lames, qui tournent, ça s'appelle, une lame, qui est circulaire, pourquoi, à Kadosh Baruch Hu, il a mis, le Gan Eden, le Jean Eden, des anges, avec, des lames, circulaires, il n'a rien à faire, le bon Dieu, pourquoi, il n'a pas besoin, mes deux anges, qui te regardent, et qui te tuent, si tu viens, les anges, ils n'ont pas besoin, des pieds pour te tuer, pourquoi, ils ont d'abord une lame, qui est mis à ta paix, la réponse, elle est qu'en vérité, l'homme, il a dans sa main, un pouvoir extraordinaire, c'est quoi, le pouvoir extraordinaire, c'est son cerveau, le Sechel, la pensée de l'homme, la compréhension de l'homme, l'homme, il peut arriver, avec son Sechel, à deux niveaux, il peut arriver, avec le Sechel, voir à Kadosh Baruchou, ou bien l'homme, il peut utiliser son Sechel, et arriver à la plus grande, des noms de croyances de Dieu, c'est pas pour rien, que les plus grands savants, ou ils sont athées, ou ils croient avant Dieu, mais entre les deux, ils n'existent pas, pourquoi, parce que, l'intelligence de l'homme, elle amène l'homme, à faire une lame circulaire, c'est quoi la lame, la lame, c'est l'intelligence, la circulaire, ça représente quoi, elle peut te renverser, ou d'un côté, que tu viens croyant en Dieu, ou bien l'homme, s'il veut utiliser sa tête, alors il va arriver, à la non-croyance, de la Kadosh Baruchou, l'homme qui arrive, à se croire en Dieu, à travers l'intelligence, elle est dangereuse, un de nos grands maîtres, qui vivait au 10ème siècle, il s'appelle, Rabbeinu, Bechaye Ibn Pekuda, ouais, il écrit le Chovot Alevavot, au 10ème siècle, et là-bas, il ramène en chair à Yichoud, il explique, comment il est possible à l'homme, d'arriver, à travers un débat philosophique, à l'existence de Dieu, à la fin du chapitre, il ramène des preuves, comment l'homme, il peut arriver, avec des raisons philosophiques, à ne plus croire en Dieu, et à la fin, tu regardes, que si l'homme, il sert Dieu, avec son cercle, avec son intelligence, il peut arriver, malheureusement, à ne plus croire en Dieu, l'homme, il doit arriver, pas à travers le sechel, mais à travers quoi, à travers la émouna, et là, je vais expliquer, pourquoi l'homme, il doit arriver à la émouna, Chachamim, il nous explique, il nous dit, il explique dans une grande Torah, Torah kafret, la chose suivante, et il dit, vous savez, l'homme, il est ce qu'on appelle, Mugbal, l'homme, il est ce qu'on appelle, quelque part, limité, notre sagesse, prenez l'homme le plus intelligent du monde, au bout d'un moment, le cerveau, il n'est pas capable d'accepter, demandez-lui de calculer, 397 milliards, plus 298 millions, 355, divisé par deux, avec la racine carrée de 27, bon, il y en a un qui va y arriver, au bout d'un moment, il n'est plus capable, il faut un papier et un stylo, pour pouvoir écrire des chiffres, pourquoi, parce que l'homme, il est limité, la Nechama, elle n'est pas limitée, plus l'homme, il sert Hachem, avec son sechel, avec la notion de sa compréhension, alors il va pouvoir comprendre Dieu, avec une certaine limitation, plus l'homme, il va comprendre Akadosh Baruch Hu, avec la Emouna, sans limiter Dieu, à travers son intellect, et plus il va arriver, à concevoir Akadosh Baruch Hu, à un niveau, qui est en dehors, des limitations, possibles de son cerveau, ça veut dire, plus toi tu vas venir, et tu vas dire, moi Hachem, je vais faire, je vais écouter Akadosh Baruch Hu, et je comprends, et je suis ma amine à Dieu, même si moi, même si moi, je ne comprends pas, même si moi, je ne comprends pas, mais du fait que Akadosh Baruch Hu, il a dit, je le fais, alors automatiquement, j'amène à Dieu, une compréhension, qui va devenir, en dehors de la limitation, c'est pour ça que les juifs, ils ont dit, qu'est-ce que Dieu, il a dit, quand le peuple juif, il a dit, la guémarra dans Shabbat 88a, elle dit, que Dieu l'a dit, qui c'est, qui a dévoilé ce secret à mes enfants, que les anges, ils utilisent, qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'en vérité, un homme, il est limité, et quand l'homme, avec sa tête, elle est limitée, alors automatiquement, il comprend les choses, d'une certaine limitation, plus l'homme, il va servir Dieu, avec la Emouna, et plus la Emouna, ce qu'on appelle, la Emouna Pshuta, elle va nous apporter, à un niveau, en dehors, de toute compréhension, à comprendre des notions, que le cerveau humain, normalement, il ne va pas être capable, de la comprendre, exemple, pourquoi, pourquoi, l'homme, c'est marqué la guémarra, c'est une guémarra très dure, je comprends, la guémarra dans Masé Khet Yebamot, elle le dit, et c'est une guémarra qui est très dure, la guémarra dans Yebamot, elle dit, que, La guémarra a dit, que, les juifs, sont appelés Adam, mais, les non-juifs, ne sont pas appelés Adam, ça veut dire que, quelque part, les goïm, ils n'ont pas, ils n'ont pas ce, ils n'ont pas ce titre, de Adam, Adam, l'homme, ne s'applique pas au non-juif, ils ne sont pas des Adam, ils sont appelés, ce qu'on va appeler, on va appeler dans le langage kabbalistique, on va les appeler, des, des vivants, mais on ne va pas les appeler des Adam, juste une petite, une petite histoire, par rapport à cela, il y avait, le Baal Atania, le Baal Atania, on sait, il a été emmené en prison, et quand il a été emmené en prison, on lui a demandé beaucoup de questions, et une des questions qu'on a demandé au Baal Atania, c'est, pourquoi, il a dit dans son livre, il a ramené ce passage, que le juif est appelé Adam, et le goïm n'est pas appelé Adam, le Baal Atania n'a pas répondu à la question, et, à la fin, l'avocat du Baal Atania, il a demandé, pourquoi, le, pourquoi le rave, il n'a pas, il n'a pas répondu, et pourquoi le juge, il ne lui a pas reposé la question, alors, il dit, moi, je n'ai pas répondu au juge, par rapport à son cavote, je ne voulais pas le déshonorer, et le juge, il a tellement eu peur de la réponse, que j'aurais pu lui expliquer, pourquoi il n'est pas un Adam, alors, il n'a pas voulu poser la question, Ramim nous explique, qu'est-ce que ça veut dire Adam, et bien, la vérité, elle est, c'est que, l'homme, il a deux façons de vivre, l'homme, s'il est un Adam, ça veut dire qu'en vérité, le Adam, il a un potentiel, de pouvoir comprendre les choses, d'une façon, qui est en dehors de la nature, quelle différence entre un animal, et un homme, l'animal, il est limité, une vache, elle est une vache, un cheval, il a un cheval, un lion, il a un lion, il ne peut pas se transformer, là, le goï, il comprend, il veut servir Dieu, seulement avec sa limitation, de son esprit, alors automatiquement, il ne peut pas être Adam, parce que dans la force que Hachem, il a donné à Adam, à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné, une forme, beaucoup plus grande, d'être capable, de pouvoir, comprendre, même ce qui est incompréhensible, même ça n'a rien à voir, avec un hechama supplémentaire, à part qu'il a un hechama, qui est autre père, comme on fait mentionner, qu'il a un hechama, mais Chachem, il dit ça n'a rien à voir, avec un hechama, ça a à voir avec quoi, ça a à voir avec sa capacité, de pouvoir, et de vouloir, ne pas comprendre, à travers le Sechel, mais à travers la Emouna, et quand nous, nous avons cette capacité, de vouloir comprendre, à travers la Emouna, alors on a ce secret angélique, qui est de pouvoir, se transformer, et d'arriver, à des notions, de compréhension, qui sont hors pair, de tout ce qui pourrait arriver, et on arrive, à comprendre, qu'on ne peut pas comprendre Dieu, comme le Ramam, il écrit, dans les deux premiers, pour Hakim, de l'Echot, et Sodea Torah, dans l'Echot, le Ramam, il écrit, que l'homme ne pourra jamais, comprendre Dieu, parce que Dieu, il s'appelle, Hachem, il a une unicité, que personne ne pourra comprendre, parce que si on pourrait comprendre, Hachem, il n'est pas unique, donc du fait, qu'Hakadosh, il est unique, c'est ce qui fait, qu'Hakadosh, il est unique, que quoi, que véritablement, nous ne pouvons comprendre, l'unicité d'Hakadosh, qu'il est Mechayet Akol, Hakadosh, il fait tout vivre, Hakadosh, il existe dans tout, Hakadosh, il vit dans tout, et derrière tout, il y a Hakadosh, et celui qui vit, de cette façon, alors véritablement, il a un melech, véritablement, il a un règne sur le monde, et à travers cela, celui qui vit comme ça, alors la sagesse de tout, qui est infinie, elle reflète sur l'homme, et l'homme, il est capable de voir, et l'homme, il est capable de comprendre, ce qu'en vérité, on n'est pas capable de voir, et avec cela, on peut comprendre le verset, qui est écrit, Ani Bet Tzedek Echeze Panech, qu'est-ce que ça veut dire, que sur ceux, que la personne, qui est Tzedek, Tzedek c'est quoi ? C'est Malchut, Malchut c'est quoi ? C'est Emunah, alors il nous dit, David Améler, Ani Bet Tzedek, quand moi j'arrive, et je vois le Tzedek, quand moi je vis, avec la Emunah, alors Hakadosh Baruch Hu, Echeze Panech, Dieu il va me faire voir ta figure, parce qu'en vérité, comme on a expliqué au début, quand ça commence par, un travail humain, ce qu'on appelle, le réveil du bas, qui nous ramène le réveil du haut, quand moi j'amène Hakadosh Baruch Hu derrière chaque chose, alors Hakadosh Baruch Hu, il me fait montrer comment lui il existe à travers tout, et Hakadosh Baruch Hu lui il me donne, sur ça, il explique notre grand maître, Rabbi Natan, Rabbi Natan, on le sait faire d'écouter à la Chote, il écrit la chose suivante, et il dit, qu'on voit qu'ici il y a ce qu'on appelle, croyance, et simplicité d'Akadosh Baruch Hu, et il dit que, c'est quoi la preuve, et il dit que, c'est marqué dans le passouk, c'est marqué dans le Zohar, que veut dire Tzedek, Tzedek, c'est le royaume d'Akadosh Baruch Hu, on sait, on voit que le Zohar, il comprend que les deux sont ensemble, et ça, c'est ce que l'Akadosh Baruch Hu nous demande, l'Akadosh Baruch Hu, il demande à l'homme véritablement, l'homme, il doit, simplement, tous les matins, donner une pièce, c'est la Emouna, la Emouna, elle amène que le Malach, il va à Kadosh Baruch Hu, quand l'homme, il comprend, véritablement, que le but, c'est de faire régner Dieu, et comment on fait régner Dieu, on fait régner Dieu, en enlevant un peu, ta tête, que tu contrôles tout, en amenant Hachem, dans la Emouna, en amenant, Akkadosh Baruch Hu, dans chaque chose que tu fais, avec simplicité, alors, il se fait montrer à toi, il y a des gens, qui sont capables de voir Dieu dans tout, et il y en a d'autres, qui ne sont pas capables de voir Dieu dans rien, la Gemara, elle dit, qu'au passage de la Mer Rouge, a vu Dieu, même la servante du peuple juif, et nous demandons, mais je ne comprends pas, comment c'est possible, qu'on peut l'appeler une servante, après qu'elle a eu une prophétie, et la Gemara dit, parce qu'il y a des gens, ils peuvent voir la plus grande des prophéties, et continuer à laver leur toilette juste après, pourquoi, à cause, qu'eux, ils ne sont pas conscients, ils ne veulent pas dépasser ce qu'ils voient, et notre but à nous, c'est d'aller chercher, d'aller voir, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, et n'oublions jamais, les miracles, ne font rien à l'homme, c'est quand l'homme, il travaille sur la Emunah, quand l'homme, il travaille sur sa croyance, quand l'homme, il travaille sur sa simplicité, de servir à Akkadosh Baruch Hu, alors Akkadosh Baruch Hu lui fait, qu'à travers chaque chose, Akkadosh Baruch Hu va lui parler, un des derniers messages, que le Rav Reikin, a dit au grand rabbin Citru, quand il était parti le voir, il lui avait dit, est-ce que, tu vois les oiseaux, est-ce que tu t'es émerveillé, encore du chant des oiseaux, et le Rav Reikin, le Rav Reikin, avait dit qu'à l'époque, il n'avait pas compris, et quand le rabbin Citruc, a eu malheureusement, son AVC, et quand il s'est réveillé, il avait compris la grandeur, du Rav Reikin, que le Rav Reikin, que tu as mis du Rav Reikin, était encore émerveillé, à un âge très avancé, du chant des oiseaux, ça veut dire quoi, c'est qu'on doit concevoir, que derrière même, un chant d'un oiseau, qui chante tous les matins, mais en vérité, il y a autre chose, que tu ne vois pas, seulement toi, tu crois que c'est un oiseau, qui fait cuit-cuit, mais un cuit-cuit, pour toi, mais pour nous, il y a un ange qui chante, pour nous, il y a une profondeur, et celui qui voit avec Emunah, alors il comprend, qu'il y a un message, que Akadosh Bauchou, il t'amène, même à travers le chant, d'un oiseau, et c'est ce que David Amelech, il dit, quand moi je suis Tzedek, quand moi je suis en Emunah, quand moi je suis en Malchout, alors je vois Akadosh Bauchou, à chaque moment, et quand je vois Akadosh Bauchou, il j'amène Akadosh Bauchou, alors Akadosh Bauchou, il m'amène, souvent, on a énormément de questions, pourquoi, 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 vous avez raison, nous avons beaucoup de questions contre Dieu, mais à poste de poser des questions, travaillons notre Emunah, travaillons notre service divin, avec simplicité, et après toutes les réponses, on n'aura plus besoin d'aller les chercher, il nous donnera les réponses de lui-même, parce que plus nous servons Hachem, avec simplicité, qui est la Malchout, et plus Akadosh Bauchou va nous expliquer de lui-même, les raisons de la création, Baruchhanai l'aulam, Amén, et Amén.